Scène 4. Les mêmes, un capitaine puis l'armée russe. Sirubu, les Russes attaquent ! Ben après, que veux-tu que j'y fasse ? C'est pas moi qui l'aurai dit. Cependant, messieurs des finances, préparons-nous au combat. Oh, un second boulet ! Ah ! Ah ! Ah ! Je n'y tiens plus ! Ici, il pleut du plomb et du fer, et nous pourrions endommager notre précieuse personne. Descendons. Tous descendent au pas de course. La bataille vient de s'engager. Ils disparaissent dans des torrents de fumée au pied de la colline. Pour Dieu et le Tsar ! Oh ! Ah ! Je suis mort ! Ah ! En avant ! Ah, toi, monsieur, que je t'attrape, car tu m'as fait mal. Entends-tu, sac à vin ? Avec ton flingot qui ne part pas. Ah ! Voyez-vous ça ! Il lui tire un coup de revolver. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Je suis blessé ! Je suis troué ! Je suis perforé ! Je suis administré ! Je suis enterré ! Oh ! Oh ! Ah ! Mais tout de même ! Ah ! Je le tiens ! Tiens ! Tiens ! Recommenceras-tu maintenant ? En avant ! Pouchons vigoureusement ! Passons le fossé ! La victoire est à nous ! Tu crois ? Mais jusqu'ici, moi, je sens sur mon front plus de bosses que de lauriers. Hourra ! Place au Tsar ! Le Tsar arrive, accompagné de bordures déguisées. Oh ! Seigneur, sauf qui peut ! Voilà le Tsar ! Oh ! Mon Dieu ! Il passe le fossé ! Pif ! Paf ! En voilà quatre d'assommés par ce grand bougre de lieutenant ! Oh ! Vous n'avez pas fini, vous autres ? Tiens, Jean Sobieski, voilà ton compte ! À d'autres, maintenant ! Il fait un massacre de Polonais. En avant, mes amis ! Attrapez ce belitre ! En compote les moscovites ! La victoire est à nous ! Vive l'Aigle Rouge ! En avant ! Hourra ! Jean Beaudieu ! Attrapez le grand bougre !